Je suis trop contente de filmer cette vidéo, c'est ma pile de Mars. Et en Mars, je vais faire le challenge de Florence de l'Instagram Flowing Books et du blog aussi. Enfin bon bref, je te mets tous en barre d'infos. Elle organise depuis, je ne sais plus, 5 ans ? Oh je dis n'importe quoi, depuis plusieurs années, Mars au féminin, qui est un challenge qui consiste à mettre en avant les autrices, les femmes qui écrivent, et à ne lire que des femmes. Je te présente tout de suite ma pile à lire, mais à ce propos, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps de Marinette qui explique pourquoi elle dans sa vie, elle ne lit que des femmes. Que comme ça d'emblée tu sois d'accord ou pas d'accord que ça te parle ou que ça te choque, je t'invite quand même à aller écouter pourquoi elle, elle le fait. Je trouve que quand même ça rentre pas mal dans le cadre. Et puis je pense que sur son Instagram ou sur sa chaîne, tu pourras trouver des idées, des lectures de femmes. Moi ça m'a beaucoup parlé, alors je ne sais pas si un jour je en reparlerai sur la chaîne, je ne pense pas. Je ne sais pas que j'en sois là dans ma démarche, mais je n'ai pas exclu quand même que je me pose la question de combien d'hommes je lis par an, combien de femmes et ce que je veux faire de tous ces chiffres. Bref, je sais que tu es là pour savoir ce que je vais lire en mars, alors on y va, on commence. Déjà je te le dis tout de suite, je me suis emballée. Je ne sais pas comment je vais faire en mars, je ne sais pas comment je vais me démerder. J'en ai beaucoup trop prévu et sache que depuis le début de l'année, ce n'est pas non plus dingue ce que je lis. Je ne fais pas des choix de ouf, mais alors mars là, je suis certaine, mais certaine de quasiment tous mes choix. C'est, je pense, ma meilleure pile à lire depuis tout le temps. Je pense que c'est ma meilleure sélection. Voilà, si ça ne t'envoie pas du rêve, on y va. Il est temps pour moi, enfin, de découvrir Daphné Dumouriez. Et je compte pour ça les Rebecca. Ce n'est pas forcément celui qui me faisait le plus envie de l'autrice, mais c'est celui que j'ai dans ma bibliothèque. Donc, commençons par ça. C'est évidemment Paper Palace qui m'a donné envie de découvrir cette autrice, mais j'imagine que si tu connais sa chaîne, c'est pareil pour toi. Voilà, parce qu'elle en parle tellement bien que voilà, on n'a plus le choix. En fait, c'est une prise d'otage, clairement. Donc, je sais qu'il y a une histoire de... Enfin, qu'on est dans un manoir, qu'on est dans une place un petit peu gothique et qu'il y a un mystère. Et franchement, je ne sais pas trop, peut-être une enquête. Bon, ce livre, est-ce que vraiment, il faut encore le présenter. C'est un chef-d'oeuvre, en fait. C'est un classique du genre. Ah oui, pour ce challenge, il y a deux façons de le valider. Soit tu lises ce que tu veux à partir du moment où c'est des autrices. Soit il y a des catégories. Alors, je ne sais pas si je vais faire les catégories. Je ne suis pas partie là-dedans pour l'instant, mais peut-être que je ferai ça en bilan. Sinon, ça, c'est un livre qu'une amie m'a offert pendant ma grossesse. Donc, c'est pour te dire que ça commence à dater. J'avais commencé à le feuilleter par-ci, par-là, mais il est temps que je m'y penche vraiment. C'est « Femmes qui courent avec les loups. Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage » de Clarissa Pincola Estès. Et pareil, dans tout ce qui est lecture autour de la femme, je pense que c'est un incontournable. On va vraiment parler de ces moules dans lesquels la femme sont obligées de rentrer, de l'essence féminine, de ce que ça veut dire être une femme, porter cet inconscient féminin, tout ça, tout ça. Ce bruit, ce bruit, toi qui es lecteur ou lectrice, je suis sûre que tu le connais par cœur. C'est vraiment le livre qui se casse la gueule par terre. Le bruit qu'on entend au quotidien. Je sais que tu l'as reconnu. On est vraiment sur l'évolution de l'identité féminine. Donc, je n'ai aucun doute sur ce livre. J'ai enfin décidé de sortir « Trois femmes puissantes » de Marie-Ende Daillé parce que j'ai alterné quand même roman et autres récits. Enfin, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez large. Et là, on suit trois femmes. Elles s'appellent Nora, Fanta et Kadidemba. Chacune se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations que la vie lui inflige avec une obstination méthodique et incompréhensible. J'aime bien, moi, ces récits où on suit plusieurs personnes autour d'une même thématique. Je pense que ça va être autour de la difficulté d'être une femme. Et au vu des prénoms, ça sera certainement quelque chose pas forcément centré sur la France. Enfin, à voir. Si en plus, ça mêle femmes et femmes à travers le monde, ben là, je suis d'avance conquise. Je suis quasiment certaine d'aimer ce bouquin. Alors ça, c'est certainement celui qui m'impressionne le plus qui est dans ma pile à lire déjà depuis un bout de temps. C'est « L'art de perdre » de Alice Zenithé. Zenithé, je ne sais pas, Zenithé. Il est temps d'enlever ce truc. Il est temps. Donc là, on parle surtout des liens entre l'Algérie et la France. Alors, je ne sais pas à travers quel prisme. Peut-être d'une femme par rapport à son grand-père. Enfin, je ne sais pas trop quelle forme ça a comme histoire. Je n'ai pas trop envie d'en savoir. Alors, j'ai trop de lire derrière. Je me souviens. Emeline du compte... Alors, c'est quoi maintenant le nom ? Chibi dans les orties ? Oui, c'est ça. On avait parlé sur sa chaîne. J'essaye de retrouver la vidéo, de te la mettre quelque part en barre d'infos ou dans le i ou je ne sais quoi. Je vais peut-être la re-regarder aussi. Parce qu'elle ne spoil pas quand elle parle des livres. Donc ça, c'est cool. Dans mes souvenirs, c'est quand même quelque chose d'assez puissant et intense comme bouquin. Donc, je pense que ça se prête parfaitement à ce challenge. Donc, pour alterner encore une fois roman et autre lecture, j'ai choisi de lire Les couilles sur la table de Victoire. Tu es yon ? Tu es yon ? Oh là là, je suis désolée pour les noms de famille. C'est la catastrophe. En vrai, je l'ai déjà commencé. J'ai déjà lu la moitié, je pense. Et je ne l'avais pas fini. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça reprend les podcasts du même nom. En fait, c'est un condensé de ce qu'on peut trouver dans les podcasts. Ce que j'ai lu, en tout cas, c'est hyper intéressant. Ça parle vraiment de la masculinité dans le quotidien. Voilà. Très intéressant pour l'instant. J'ai vraiment hâte de lire les autres chapitres. Et maintenant, un roman. Voilà. Trécy Chevalier. Le récital des anges. Ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas lu Trécy Chevalier parce que je l'adore. Enfin, j'adore ce qu'elle écrit. Et donc, elle avait une place assurée dans ma pila lire. Pareil, je lis en diagonale. Tu sais bien que moi, je ne suis pas trop friante. Je trouve qu'il y en a beaucoup à chaque fois qui est dit derrière. Mais ça se passe à la mort de la reine Victoria. Donc, janvier 1901. Et je crois que c'est deux petites filles. C'est la relation entre deux petites filles qui vont se croiser à ce moment-là. Qui ont des éducations très différentes. Une qui est plutôt conservatrice. Et l'autre, au contraire, qui est plutôt éduquée dans un mouvement de liberté. Et voilà. Bon, des thématiques, j'ai envie de dire, intemporelles quoi. Et puis, voilà. Il y a l'arrivée des suffragettes aussi. Qui est un mouvement dont je ne connais pas assez de choses. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus. Trécy Chevalier, ses romans sont toujours super bien renseignés. Et ça, c'est hyper agréable. A la fois, c'est fluide. Et c'est fort. Et c'est renseigné. Alors, je suis déjà en train de te vendre le livre. Je ne l'ai pas lu. Mais ce que j'ai lu avant, j'en avais pensé ça. Donc, pareil, je n'ai pas trop d'inquiétude. Et dans les livres que je n'ai pas sous la main, j'ai choisi de lire Devenir de Michelle Obama. Je ne suis pas du genre à lire les autobiographies des personnalités politiques. Mais, quitte en lire une, ce sera celle-là. Elle va certainement être ma lecture de nuit. Enfin, de soir slash nuit. Donc, je ne sais pas si c'est la meilleure idée. Mais on va dire que comme elle est sur ma liseuse, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et je voulais absolument lire I am, I am, I am de Maggie O'Farrell. Mais, finalement, je n'ai pas trouvé le livre. Donc, je suis un petit peu embêtée. Et puis, ma pilière est tellement grosse par rapport au temps que j'ai. Enfin, il y a des choses quand même vachement denses. Ou carrément dépavées. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Pourtant, ce livre me tentait vraiment beaucoup. C'est une femme qui raconte, je crois, les... Enfin, je dis un chiffre d'art, mais les 17 fois dans sa vie. Où elle a failli mourir en passant par son accouchement, une agression. Enfin, voilà. Et du coup, ce livre, j'en ai entendu parler sur la chaîne. Il faut que j'aille vérifier. Et j'ai trop peur de dire des bêtises. En plus, je l'adore. Je l'ai découvert là, il n'y a pas longtemps. Je l'ai découvert sur la chaîne de Madame Rêve Encore de Livre. Je ne sais plus dans quelle vidéo exactement elle en parle. Mais j'essaierai de la retrouver. Je te la mets là ou là. Enfin, bon, bref, blablabla. Va voir. Franchement, va voir. Il y a peu de chances que tu n'aies pas envie de lire ce livre après. Moi, ça m'a trop emballée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. C'est un peu gonflé. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est grave gonflé. Si j'arrive à en lire la moitié, déjà, ce sera très bien. Écoute, souhaite-moi mon courage. Cette pile à lire est tue, non ? Franchement, moi, je suis au summum de la fierté. Sur une échelle de 1 à 100, je suis à 4 000. S'il y a des livres de femmes dont tu veux me parler, que tu as lu, que tu as aimé, qui sont dans ta pile à lire, je ne sais pas quoi. Franchement, vas-y. J'en ai mis 8, mais il pourrait y en avoir 100, tu vois. Enfin, n'hésite pas à me donner tes conseils. Et en plus, je suis sûre que ça intéressera d'autres gens dans les commentaires. Ça, c'est évident. Enfin, en vrai, je tourne cette vidéo le 15 février et j'ai déjà trop hâte d'être en mars. C'est horrible. Je ne suis pas du tout dans mes lectures de février. Je suis déjà en train de projeter mes attentes pour le mois d'après, quoi. Et ben voilà, je te dis à bientôt. Je te souhaite des bonnes lectures. Et surtout, vas faire un petit tour, là, sur cette histoire de challenge de mars au féminin. Allez, à la semaine prochaine. Bisous !